... C'est d'abord la couleur qui va interpeller les personnes qui viennent ici. La vallée du Salagou est une vallée que je sillonne depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà la découverte de tous nos petits trésors de Garrigue, aussi bien la botanique que la géologie, le patrimoine. L'Or, 38 ans, est guine nature dans l'une des plus belles vallées de l'Hexagone, la vallée du Salagou, à 40 km de Montpellier, qu'on appelle le Petit Canyon français. Un territoire singulier de 9000 hectares, marqué par sa roche rouge et son lac de 7 km. Dans les années 60 a été imaginé un barrage pour qu'on puisse créer un lac sur ces étendues-là. Le rôle premier était de pouvoir écréter les eaux de pluie, c'est-à-dire que toutes les eaux qui ruissellent sur ces pentes vont forcément arriver ici maintenant dans ce lac. Et ça permet donc de limiter des quantités d'eau importantes plus bas dans les vallées et donc limiter les inondations en période de crues. Cette terre rouge remplie d'oxyde de fer, forcément on va colorer les eaux en période de grosse pluie. Et là on a des étendues entières d'eau rougeâtre le lendemain des pluies, c'est assez impressionnant. Cette pierre rouge, ici on l'appelle la ruffe. Elle est imperméable et c'est ce qui a permis aux eaux de s'écouler pour atteindre un niveau de 139 mètres en seulement 3 ans. Salut Bernard ! Eh ! Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu vas te perdre ici ? Eh ben, je suis venue te saluer. Eh, sympa ! La ruffe, formée il y a 250 millions d'années, est riche en oxyde de fer et c'est ce qui donne sa couleur rouille au paysage. On en trouve aux quatre coins de la planète. L'Amérique était collée à l'Europe, l'Australie était collée à l'Afrique et nous étions à l'époque au tropique sud. Au tropique sud. D'où ces chaleurs ? D'où les chaleurs, voilà. Parce que pour avoir beaucoup de fer, comme dans les pays tropicaux actuels, il faisait très chaud. Et en Occitan, rouge c'est ruffas. D'où le terme local ruffe. Mais en géologie, c'est une roche dure qu'on appelle une pélite. La ruffe n'est pas la seule pierre du pays. Sur les sommets, on trouve aussi du basalte noir des anciens volcans qui a notamment permis de construire les habitations de la vallée. C'est une roche solide, mais sensible à l'humidité. Ici, la pluie, c'est l'est, c'est le marin. Ici, quand il pleut beaucoup, l'humidité passe à travers les murs. C'est paradoxal et c'est solide. C'est inusable, mais ça garde l'humidité. D'où l'intérêt de refaire les joints. Donc d'où l'importance de comprendre la géologie, parce que c'est la base de tout. Et tout va découler de ça derrière, que ce soit la botanique, l'architecture, le lieu de vie aussi. D'ailleurs, on va aller à la rencontre d'un tailleur de pierre. Salut Joachim ! Bonjour ! Tu vas bien ? Ça va, ça va. Alors, tu nous refais un bon muret, là ? Oui, voilà, c'est ça, on conserve l'existent. Joachim bâtit un muret en pierre sèche. Très utile pour les cultures en terrasse, notamment lors des épisodes sévenoles fréquents dans la vallée. Comme ici, dans la région, on a souvent des orages très violents. Ça évite le torrent sur le village, comme on dit. L'eau est stoppée par ces murets, en fait. Voilà, et elle se filtre lentement sur les terrains. Dans ce milieu rural, qui est la vallée du Salagou, on a quand même essayé de conserver dans l'ensemble ces beaux murs. Ces murets sont une bénédiction pour les agriculteurs du Salagou. Malgré la sécheresse estivale, la vallée est très fertile pour la vigne. Ici, le vin est une vieille tradition, expression d'un terroir. Dans tout le Languedoc, les Romains, grâce à la Via Domitia, ont amené la viticulture. Ce qui est particulier ici au Salagou, au niveau du climat, c'est qu'on est à la fois chaud en été, donc avec une belle maturation des raisins. Et c'est aussi tardif, parce qu'on est dans une cuvette où il fait quand même relativement froid l'hiver. Comme le veut la tradition dans le Salagou, François n'est pas seulement viticulteur. Il est aussi éleveur de brebis. Il se sert du fumier de ses bêtes pour alimenter la terre de ses vignes. Les habitants de la vallée ont su tirer profit de leur territoire tout en le respectant. 300 000 visiteurs viennent chaque année s'émerveiller devant ces roches qui ont façonné le pays et les gens qui le font vivre. C'est un endroit qu'on aime. C'est magique. Il y a des paysages variés, c'est un bel endroit. Ah oui. On aime y passer du temps. Oui.